Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais un petit retour haul action pour changer. J'en fais de plus en plus, j'adore ce magasin, mais ça c'est un peu pour tout le monde. Je suis allée chercher à la base des enveloppes bulles, j'en ai besoin de temps en temps pour le boulot. Donc là-bas elles sont vraiment pas chères, donc à chaque fois que j'en ai besoin je me prends pas la tête, je suis direct action. En plus nous on est vraiment à 5 minutes, donc dans l'action vous voyez c'est vraiment pas loin, donc ça c'est cool. Et bien entendu, comme tout le monde le sait, quand on a action, on ne repart pas qu'avec ce qu'on a besoin, c'est évident. Alors j'essaye de ne pas surconsommer, c'est-à-dire des choses que je n'ai pas besoin, mais de temps en temps un petit plaisir, on est d'accord, ça fait mal à personne. J'ai pris des choses utiles et pratiques, et des choses qui sont pour le côté plaisir tout simplement, je vais vous présenter ça tout de suite. Vraiment, sur la photo de la vidéo, vous voyez j'ai acheté deux palettes. Alors j'avais dit dans une vidéo que je n'achèterai jamais et que je ne ferai jamais de concours avec des choses de chez Action, mais honnêtement, comme on dit avec les Amity Silk, ils ne changent pas d'avis. J'ai trouvé deux palettes, j'ai craqué dessus, voilà c'est pour le dire, c'est pour, enfin voilà, j'ai craqué dessus, je me suis dit je me les prends, bref. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que je ne contourne quasiment que du bio, en maquillage aussi d'ailleurs, même en fard à paupières, mais il n'y a pas longtemps j'avais eu une palette de chez Houda, qui n'est pas bio du tout, et que je m'en sers très très régulièrement, et franchement je n'ai pas de problème d'allergie, etc. Donc je me dis, de temps en temps, on est d'accord, quelques entors, ça la règle, c'est pas mal aussi. Bref, donc je vais vous présenter ce que j'ai reçu, pour les prix, je vous les noterai sur la vidéo, ça va s'afficher, comme ça vous verrez un petit peu les prix que j'ai payés, ça m'aidera de rechercher à chaque fois sur la liste, enfin sur le ticket de caisse, qui est un peu long. Alors les choses, on va dire, je vais commencer par les choses les moins savoureuses, on va dire ça comme ça, mais qui sont quand même utiles, et que tout le monde achète, on est d'accord. On a acheté un gros paquet de papier WC, on les prend souvent maintenant à Action, puisque honnêtement, il y a 24 rouleaux, et pour le prix, je pense que ça défie toute concurrence. Ils sont très bien, voilà, donc du PQ. Ensuite, j'ai trouvé et acheté, parce qu'on en avait besoin, du Sopalamala, qui est comme ça, donc pareil, on en a déjà acheté chez Action, et franchement, il n'y a rien à dire, il est de très bonne qualité, donc voilà, on n'en avait plus, on était à la limite de la rupture, donc c'était aussi le moment, c'est pour ça que quand je suis allée là-bas, je me suis dit, allez, je le prends. Ensuite, j'ai acheté, donc, les fameuses enveloppes dont je vous parle, qui sont comme ça, donc là, c'est vraiment des petites enveloppes à bulles, il y a plusieurs formats de taille, donc pour ceux qui ont besoin d'enveloppes à bulles, franchement, n'hésitez pas, parce qu'elles sont très bien, au niveau de la fermeture, elles sont autocollantes, et elles sont très bien, vraiment, donc ce qu'on a besoin, il y en a des grandes aussi, donc pour ceux qui auraient besoin d'enveloppes à bulles, qui ont la chance d'avoir action à côté de chez eux, allez-y, parce qu'elles ne sont vraiment pas chères. Ensuite, je me suis pris des mouchoirs comme ça, parce que je n'en avais plus, et voilà, j'aime bien avoir un paquet dans mon sac, parce que quand on a des enfants, et même quand on est grande, des fois, c'est quand même pratique d'avoir au moins un paquet de mouchoirs dans son sac, et là, on était vraiment en rupture de chez rupture, on n'en avait plus du tout. Ensuite, j'ai pris des petites choses comme là, ça, ils appellent ça des petits marque-pages, j'ai trouvé ça trop mignon, franchement, donc c'est des petits marque-pages, hop, voilà, j'ai trouvé ça trop mignon, alors ça, je trouve ça assez pratique, puisque quand on lit des bouquins, etc., j'ai un marque-page que j'avais reçu d'une charmante abonnée que j'adore, et que j'ai tout le temps à côté de moi, mais ça, je vais m'en servir aussi pour le boulot, voilà, parce que je suis tout le temps en train d'avoir plusieurs lignes ouverts, etc., enfin, bref, donc j'ai trouvé ça très pratique, je me suis laissée tenter, on va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai trouvé, alors là, maintenant, on va passer pour le côté plaisir et petites choses que je ne vais peut-être pas acheter, parce que voilà, mais malgré tout, ça reste utile et pratique, me connaissant, donc j'ai trouvé pour mon petit bout de chou, ma mère avait acheté à Action, il y a quelques temps de ça, pour mon fils, pour la voiture, puisque mon fils a 5 ans et quelques, et dès qu'on est en voiture, comme beaucoup d'enfants, ils ronflent, ils s'endortent direct, en fait, et du coup, souvent, il a la tête qui part dans tous les sens, le pose, et franchement, quand on regarde, ça nous fait trop pitié, et ma mère avait trouvé chez Action, justement, un calte-tête gonflable, qui est déjà très bien, je trouve, et vraiment pas cher du tout à Action, mais le problème, c'est que souvent, il s'en va, parce qu'à fond, il bouge et tout, enfin, bon, bref, et là, j'ai trouvé celui-là, avec les émojis, donc trop rigolo, avec des petites voitures, j'ai pris ce modèle-là, parce qu'il y a des petites voitures, et mon fils est fou des bagnoles, comme tous les petits garçons, j'imagine, voilà, donc c'était trop mignon, avec des petits ananas, des petites pastèques, mon fils adore la pastèque, des sucettes, enfin, je l'ai trouvé trop nion, tout simplement, vers de l'autre côté, et l'avantage qu'il a, alors, c'est les espèces de petites billes à l'intérieur, vous savez, ça fait un peu mémoire de France, quand on appuie dessus, ça se met en fonction de la tête et tout ça, et ce qu'il y a de cool dans ce modèle, c'est qu'il s'attache avec une pression, un bouton de pression, donc il ne peut pas partir de la tête de votre enfant, en fait, c'est calé et bloqué, et ça, je trouve ça génial, donc pour ceux qui cherchent ce genre d'article pour leurs enfants, pour la voiture, n'hésitez pas, il y a plusieurs modèles, plusieurs couleurs, il me semble qu'il y avait rose, jaune, enfin, il y a plusieurs couleurs, donc voilà, donc franchement, je suis ravie d'avoir dégoûté ça, puisque, comme vous le savez, on va partir une semaine en vacances cet été, et même quand on parle de maître de fraises, que même chez mon grand-père, ou quand on rentre de chez nos parents, qui sont environ une demi-heure de haute, il dort déjà, en fait, le soir, donc voilà, donc c'est parfait d'avoir ça dans la voiture tout le temps. Ensuite, j'ai trouvé pour mon petit bonheur, mon petit-fils, une paire de chaussettes, enfin, deux paires de chaussettes de chez Cars, en 27,30, puisqu'il grandit des pieds, donc là, il y a pas mal de chaussettes qui vont partir, soit données, ou je ne sais pas, ou belles, pour qu'elles soient abîmées, donc deux petites chaussettes Cars, donc c'est cool, j'ai les trouvées trop minis, j'en avais besoin, j'ai dit, c'est cool, allez, on les prend, et voilà, donc maintenant, on va arriver dans le côté, bien sûr, plaisir, donc j'ai pris un petit sac, bien évidemment, les sacs, les poches, etc., j'ai trouvé ça génial, je voulais en prendre un pour mon mari en bleu, il n'y en avait plus, donc comme le code barre n'est pas barré, ça veut dire qu'il y a du rassort, ils vont recevoir d'autres, donc je m'en suis pris un pour moi, pour commencer, c'est un sac, regardez-moi ça, alors ça, c'est génial, moi, j'ai dans mon sac à main, j'ai un petit sac comme ça qui se plie, vous savez, qui on le replie, ça fait une petite pochette, ça te promettre dans le sac, ça ne prend pas de place, et je m'en sers tout le temps, je n'en avais pas avant, je l'avais acheté quand j'étais partie faire ma semaine de jeûne, puisque j'allais faire quelques, enfin de jeûne, quelques courses en fait, et du coup, je n'avais pas de sac, et je ne voulais pas acheter les sacs de table, parce qu'on en a trois tonnes à la maison, je pense comme tout le monde à peu près, et j'en avais ras-le-bol, et donc du coup, j'avais acheté cette espèce de petit sac, et je m'en suis servie toute la semaine, et depuis, je suis ravie de l'avoir dans mon sac, mais je me suis dit que si j'en avais un deuxième, ça serait pas mal non plus pratique, donc c'est des sacs à dos, non mais c'est quand même génial, il y a une petite hanse, ça ne prend vraiment pas de place, c'est très fin, donc ça, moi j'ai un sac à main qui est assez grand, qui va pouvoir l'accueillir facilement, on va dire ça comme ça, donc je vais vous l'ouvrir pour vous montrer, donc ça se défait comme ça, c'est une fermeture, et ça c'est la poche de devant du sac, franchement j'ai trouvé ça génial, alors là je ne sais pas, et le prix, mais alors c'est dérisoire, enfin c'est le mot, je le sais, c'est le cas de le dire, voilà, donc le sac, donc la poche où on range le sac, c'est la poche de devant en fait, après qui vous sert de petite pochette, oui, alors bien sûr, attendez, je vais enlever le carton, parce que je veux vraiment vous montrer quand même, une fois qu'il est, donc ça, ça se range dedans, voilà, une fois qu'il est ouvert, parce que moi au début, je pensais que c'était un tout petit truc riquiqui, je me suis dit, une fois déplié, ça ne ressemble à rien du tout, les trucs de poids, et pas du tout, il y en avait un qui était déjà ouvert, pour que les gens puissent voir en fait à l'intérieur, donc sur le côté, vous avez des petites poches comme ça, donc c'est vraiment le sac à dos de la classique, avec des anses qui sont réglables, et regardez la taille, c'est vraiment, il est génial, c'est un bon petit sac à dos quoi, donc ça, croyez-moi, j'ai pas hésité deux secondes, c'est-à-dire que quand je l'ai vu, et pour le plier, c'est très simple, vous le pliez, vous rabattez tout, et vous mettez tout dans la pochette, et terminez quoi, et vous pliez ça en deux, vous voyez, c'est vraiment hyper simple, comme c'est les fermetures en plus, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il n'y a pas bien les pliées dedans, c'est cool, 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 honnêtement, je suis ravie, mais ravie de cet achat, et dès qu'il y en aura d'autres, je vous en parlerai, quand je vais aller dans mon petit haul, petit truc action, vite fait, bien fait, histoire d'acheter des trucs utiles, et revenir sans des trucs utiles, mais s'il y en a d'autres, j'en prendrai d'autres, et je pense que c'est le genre de petit article, que je ferai un cadeau à ma maman, et à ma soeur aussi, puisque je trouve ça hyper pratique, voilà, donc vous voyez, c'est vite replié en plus, franchement, je suis parée pour les courses imprévues, des fois on s'est divisé, faire trois courses, on n'a pas de porche, et quand on a ça dans les sacs, je trouve ça extrêmement pratique, vraiment, donc je suis ravie, pour terminer, bien entendu, je vais vous présenter les deux palettes, que j'ai trouvées, je suis ravie, alors bien entendu, je ne vais pas acheter tout mon maquillage, chez action, puisque je pense quand même, ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas de la méga qualité, au niveau de la compo, etc., on est bien d'accord, c'est vraiment loin d'être le top, mais j'ai craqué, c'est voilà, donc comment vous dire, alors je ne dis pas que je ne craquerai jamais, puisque, voilà, j'ai craqué sur deux palettes, en fait, vraiment, j'ai craqué sur une palette, qui est comme ça, Beautiful Haze, comme ça, donc en fer, j'ai beaucoup aimé la boîte aussi, alors moi je me dis, j'ai un problème avec la boîte et tout, mais bon bref, donc c'est une palette, où il y a, donc vous voyez, hop, le miroir, regardez les couleurs, qui sont très nude, alors moi j'adore, vous avez un petit pinceau à l'intérieur, que j'ai voulu tester un peu, le pinceau, donc vous avez un pinceau comme ça, à propière, et un pinceau, je pense, pour estomper comme ça, mais honnêtement, le pinceau, je trouve qu'il est un peu, un peu raide, et un peu petit pour estomper, mais bon, je ne l'ai pas acheté pour le pinceau non plus, à vrai dire, les couleurs sont très nude, d'ailleurs je suis maquillée avec, je ne sais pas si vous voyez, mes yeux, voilà, donc je me suis fait le maquillage avec, et, bon, j'ai trouvé très bien, alors il y a beaucoup de fards qui sont brillants, donc on peut utiliser avec le doigt, genre un peu la palette Douda, vous savez, des fards un peu brillants, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je la trouve très belle, vraiment, alors pour ceux qui ont l'action à côté de chez eux, qui ont envie d'acheter des palettes, donc vraiment, donc celle-ci, elle est très nude, et j'aime beaucoup, 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 par contre, en l'ayant essayé, donc du coup, donc les fards qui sont brillants, sont bien pigmentés, je trouve, mais les fards qui ne sont pas brillants, ne sont pas bien pigmentés, je ne trouve pas que ça soit hyper pigmenté, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer celle-ci, la marronnée, là un peu, alors ça, c'est vraiment les trucs pour faire la base aussi, donc ça va, ça peut passer, donc j'ai quand même bien frotté dessus, vous allez voir un peu, vous voyez, c'est quand même extrêmement léger, vous faites ça avec la palette Douda, par exemple, vous mettez votre doigt sur un fard, vous faites ça, alors là, c'est bon, vous en avez pour 6 mois pour estomper, alors c'est aussi l'avantage, je trouve que pour des gens qui débutent dans le maquillage, etc., c'est très bien, puisque pour estomper, c'est un peu compliqué des fois quand on débute, si on en met trop, et Douda, franchement, elle est hyper pigmentée cette palette, elle est incroyable, alors celle-ci à côté, bien entendu, alors bien entendu, ce n'est pas le même prix, non plus, on est d'accord, ça a pris des risoirs, pour faire plaisir, ça va, mais voilà, au niveau pigmentation, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel, on va dire ça comme ça, ensuite, j'ai acheté cette petite palette, regardez-moi ça, si elle est trop mignonne, le packaging est à tomber, donc je pense que j'ai aussi craqué pour le packaging, on est d'accord, voilà, alors bien entendu, je ne vais pas me maquiller avec tous les jours, puisque je vous dis, je conserve relativement du bio, très souvent, mais j'ai craqué, elle est trop belle, et regardez l'intérieur, donc vous avez encore un petit miroir, à l'intérieur, qui est très pratique, et vous avez les phares qui sont comme ça, donc je ne peux pas vous montrer, puisque sinon je vais faire des bêtises, je vais sortir le pinceau, je vais essayer de vous montrer, mais vous avez les phares, que vous trouvez sur cette palette, qui sont quasiment les mêmes, vous retrouvez quasiment les mêmes nuances de phares, sur les deux palettes, voilà, alors pourquoi j'ai pris les deux malgré tout, puisqu'il y en avait qui étaient ouvertes en magasin, on pouvait regarder l'intérieur, puisque c'était les mêmes, alors ce n'est pas tout à fait les mêmes, malgré tout, mais il y a des phares à l'intérieur, qui sont doubles, on va dire, qui me plaisent, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus neutres, pour la base, etc, dans cette palette, vous avez aussi des illuminateurs, et des phares à paupières, et ça je trouve ça génial, des phares à joues pardon, donc vous en avez deux en haut, c'est des phares à joues, deux en bas, c'est des illuminateurs, je ne sais pas si vous verrez, j'en mets jamais d'habitude, ou très peu, c'est très rare, là j'en ai mis, ça se voit ici, vous voyez que je brille un peu, j'en ai peut-être même mis un peu trop, pourtant je n'en ai pas mis beaucoup, et je trouve que leurs illuminateurs, font vraiment le job, par contre, là ils sont vraiment, mais extrêmement efficaces, et vraiment bien, et quand vous dépliez la dernière petite partie, regardez-moi ça, non mais c'est trop mignon, vous avez deux espèces de gloss à lèvres, alors ce ne sont pas des rouges à lèvres, ce sont des gloss à lèvres, parce que vous voyez, regardez, et vous allez voir sur la peau, ce n'est pas du tout pigmenté, je veux dire, c'est vraiment des gloss, histoire de donner un petit peu de couleur, et de relief sur les lèvres, ce qui est déjà très bien, vous avez des qui sont sur les tons de rouge, ou rose fuchsia, et un peu plus nude, je les ai testés, on voit très peu sur le visage, sur les lèvres, mais c'est très bien, parce que quand on maquille un peu les paupières, enfin moi j'aime bien faire, soit les yeux, et pas trop la bouche, etc, et vous avez un petit tuto, qui est très simple, qui est ici en fait, en bas, pour celles que ça intéresse, voili voilouf, donc vous avez plusieurs sortes, pour vous maquiller, qui vous expliquent un petit peu comment faire, franchement j'ai craqué, pour ces deux palettes, vraiment, j'en suis guéga, elles sont trop minuites, donc je suis ravie, ce que je ferai, là je n'avais plus le budget, on va dire, puisque j'ai, il faut faire un petit concours, et tout ça, mais je pense que dans quelques temps, j'irai en rechercher deux autres palettes, les deux mêmes, puisque je ne vois pas pourquoi, je vous achèterai quelque chose, que je trouve pas bien, enfin moi je vous fais en concours, des choses que j'adore en fait, donc comme pour moi, on va dire ça comme ça, donc je pense que d'ici quelques temps, j'irai en chercher deux autres, et je les mettrai en concours, je ferai un petit concours spécial, action spécial, palette et maquillage, j'en suis très contente, elles sont très belles, voilà, j'espère que ce petit retour de course, ce hall action vous aura plu, dites-moi, si vous connaissez ce que j'ai ramené, si vous avez déjà vu, franchement les sacs à dos, moi je n'ai pas le souvenir d'en avoir vu, en même temps c'est rangé, écoutez un peu bagagerie, j'y vais rarement, donc je ne sais pas si ça est depuis longtemps, ou si c'est des nouveautés ou quoi, la palette comme ça, il me semble l'avoir déjà vu il y a très longtemps, mais celle-ci, il me semble pas, il me semble que c'est des nouveautés aussi, je ne sais pas du tout, ou alors c'est parce que je n'ai pas fait gaffe, bref, voilà, le cal-tête émoji, je pense que ça fait partie des nouveautés aussi, puisque je n'en avais jamais vu, j'avais déjà vu les gonflables, qui sont encore d'ailleurs, mais ceux-là, je ne les avais jamais vus, donc voilà, donc pour ceux qui ont envie d'aller faire un petit tour à côté, de chez eux, si vous avez l'action, filez-y, je vous embrasse bien fort, et je vous dis donc à très vite, dans une prochaine vidéo, ciao ! – Sous-titrage FR 2021